Depuis qu'ils se sont installés à l'intérieur du parc W, il y a eu beaucoup de changements qui se sont produits. Un, le parc est devenu une sorte de qui-j, une sorte de quartier général pour le groupe jihadiste. Ils ont un juge qui juge des personnes arrêtées à l'extérieur du parc. Ils ont installé une prison. Il est devenu aussi élu à partir duquel ils organisent des attaques dans d'autres zones. Le parc W, c'est un parc naturel, une aire protégée, qui est situé à la frontière entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. L'implantation de groupes jihadistes dans le parc W a commencé à partir de 2020. Ce groupe ont continué à progresser des zones sahéliennes arides vers les zones soudaniennes. Ils ont occupé plusieurs forêts à la limite sud des zones sahéliennes et à la limite nord des zones soudaniennes, y compris le parc W qui est l'un des points d'entrée le plus important qu'ils ont trouvé pour, disons, faire leur progression vers le sud. Ce groupe ont profité d'une situation qui était déjà assez délétère autour du parc pour plusieurs raisons. La création du parc et sa présence a toujours été un sujet à controverse. Il y a ce ressentiment des communautés qui ont été expulsées de cet espace-là pour que le parc soit créé au début des années 1900. C'était les autorités françaises qui colonisaient cet espace-là et qui étaient les autorités qui ont créé le parc. Ces populations ont continué à penser que le parc leur appartient et qui leur a été spouillé. C'est aussi un espace qui fait l'objet de beaucoup de convoitises au cours de ces dernières années parce que des terres arabes se raréficent de plus en plus dans la zone. Il n'y a que le parc qui regorge de beaucoup de potentialités, que ce soit pour l'agriculture et pour l'élevage. Si on regarde le parc à partir du ciel, on se rend compte que tout autour du parc, les zones ont été dénudées de leur végétation à cause de la sur-exploitation par les communautés agriculteurs, mais aussi à cause des effets du changement climatique. Le parc est devenu comme une île verte aux milliers d'espaces complètement dégradés. Et donc, il est devenu un enjeu de conflit entre différents acteurs. Une bonne partie d'entre eux n'ont le choix que d'aller vers le parc W, en particulier pendant la période de soudure. C'est dans le parc W seulement qu'ils peuvent avoir accès au pâturage et à l'eau, qui constituent les deux éléments nécessaires pour leur survie. À cause de cette compétition autour des ressources du parc, on a vu se développer des conflits entre les communautés, mais aussi une montée du banditisme qui a dû pousser la communauté à créer des ministres locales pour se protéger du banditisme. Mais ces conflits ont provoqué une prolifération d'armes autour du parc, ce qui a facilité d'ailleurs l'implantation de groupes jihadistes. Le parc est devenu une sorte de kingé, une sorte de quartier général pour le groupe jihadiste. Et donc, on se rend compte que le parc leur sert d'espace à partir de laquelle ils organisent leur expansion vers d'autres zones, dans toutes les directions, que ce soit du nord, vers le sud, vers l'ouest. Leur présence a des conséquences désastreuses sur la protection de l'environnement. Et donc, quand les jihadistes sont venus, ils ont commencé, ils ont engagé une politique de la porte ouverte en disant aux éleveurs, vous êtes les bienvenus, si vous voulez vous installer à l'intérieur du parc, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous y installer. Et donc ça, ça a facilité aussi une collaboration entre les groupes jihadistes et les éleveurs nomades. Monsieur Parc a été protégé, comme on l'a mentionné, depuis presque 100 ans aujourd'hui. Et à cause de leur présence et de la politique de porte ouverte qu'ils ont adoptée, tous ces acquis en termes de protection de l'environnement sont en train d'être défaits. Leur présence a aussi des conséquences désastreuses pour les communautés riveraines. Les jihadistes essayent d'imposer un code de conduite, une forme de gouvernance nouvelle, un code de conduite aux femmes, aux hommes, des codes vestimentaires aux femmes. Ils empêchent aux femmes d'aller sur le marché. Ils utilisent souvent la violence physique pour imposer ce code de conduite. C'est aussi une zone dans laquelle il y a de grandes minorités chrétiennes. Il y a aussi une forte présence de populations animistes qui pratiquent les religions traditionnelles africaines. Et ils ont aussi imposé des restrictions à ces communautés-là. Les trois pays ont essayé de répondre à la présence de groupes jihadistes à travers différents mécanismes. Et donc tous les trois pays, depuis plus de cinq ans d'ailleurs, essayent d'accroître leur présence militaire autour du parc. Ils essayent aussi de réformer ou d'accroître un peu leur engagement dans le processus de conservation de la nature. Les trois États ont aussi essayé de gérer la pression sur les ressources naturelles autour du parc, notamment en essayant de limiter le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Dans ce sens, beaucoup d'efforts de dialogue ont été engagés par les États, par leurs partenaires extérieurs, mais jusque-là avec très peu de résultats. Actuellement, rien n'est possible à l'intérieur du parc à cause de l'occupation de groupes jihadistes. Donc l'action militaire pourrait être nécessaire. L'action militaire pourrait aussi s'accompagner d'une action de dialogue. Nous, grâce au groupe, on a toujours insisté sur la nécessité aux États de la région de s'engager dans un dialogue avec ce groupe. Mais sécuriser le parc ne suffira pas à résoudre le problème haute-boucher-parc. Sur le long terme, l'État devrait engager des réformes difficiles, c'est vrai, mais nécessaires. Y compris celles qui consistent probablement à stabiliser les communautés nomades et à les sédentariser. Nous, nous pensons que déclassifier une partie du parc pour le rendre accessible aux éleveurs qui aujourd'hui sont confrontés à un vrai problème d'accès au pâturage et à l'eau serait utile pour au moins calmer les besoins urgents des ressources naturelles de ces éleveurs-là. Une partie pourrait aussi être rendue aux agriculteurs qui ont aussi de plus en plus besoin de terres agricoles. Globalement, la situation du parc, malgré ses efforts, continue à se dégrader. La présence de groupes djihadistes à l'intérieur du parc devient de plus en plus durable avec des conséquences désastreuses sur l'environnement, sur les populations riveraines et sur les autres pays qui sont tout autour.